Alors, salut, salut et bienvenue dans ma cuisine. Alors, je commence ce direct avec un peu de retard, je te prie de m'en excuser. J'ai fait ma petite session cuisine avant, elle n'est pas terminée. Et au moment où je me suis dit, oups, c'est l'heure, j'avais encore deux, trois trucs à faire, préparer le direct, il y a quelques petites manœuvres. Aussi, m'équiper, un peu me coiffer, mettre un tablier propre, enfin voilà, tout ça, pour t'accueillir dans ma cuisine. Salut, Béatrice, salut Manu. Alors, en fait, je voulais vraiment faire ce direct sur le batch cooking intelligent en condition réelle parce que, dites-moi si vous m'entendez bien les filles, parce que j'ai toujours une petite inquiétude, les filles ou les gars, je ne sais pas qui est là, mais mettez-moi un petit commentaire pour me dire si vous m'entendez bien, ça serait super. Donc, je voulais faire cette séance de batch cooking intelligent en condition réelle. Donc, ce que tu vois derrière moi, c'est les choses qui sont en train de cuire là. Voilà, il y a tagine, il y a des artichauts, il y a de la choucroute, il y a une casserole qui n'est pas encore en activité parce que j'y vais cuire du couscous pour manger avec du tagine. Et puis là, c'est le reste des légumes que j'ai préparé pendant ma séance d'épluchage. Et il y a aussi une boîte de patates douces, là, on la voit. Super, Marie-Ange, merci pour me dire que tout va bien là, tu vois. Et puis alors, j'ai cuit là des brocolis et des courgettes. Et oui, tout ça en une heure de temps. Donc, tu vois que c'est possible et que si tu n'as pas une heure de temps, tu peux le faire en plus petite session. Moi, je dois t'avouer que parfois, j'arrive à le faire deux heures parce que j'ai le temps et que ça m'arrange pour préparer tout pour la semaine. Mais là, déjà, en une heure, il y a énormément de choses. Et donc, voilà, j'ai mis ici sur cette feuille ce que j'appelle les bad cooking intelligents. Alors, d'abord, bienvenue dans ma cuisine. Tu le connais, tu es dans ce groupe parce qu'on parle de cuisine santé organisée. Et donc, tu sais bien que pour moi, la santé, c'est parce qu'on fait de la bonne cuisine avec des vrais aliments bruts que l'on cuisine soi-même. Il ne faut pas tout faire soi-même. Je ne te dis pas qu'il faut faire du pain, des pâtes, etc. Mais il faut bien choisir avec des artisans qui travaillent dans le respect du produit et de ta santé. Et puis, tu vas cuisiner des aliments bruts qui ont une bonne provenance, qui ne sont pas chimiqués, plein de pesticides, etc. Et grâce à ça, tu vas rester en santé, rester énergique. Et puis, si tu t'organises, en plus, tu vas avoir du temps et tu vas faire des économies. Bon, parce que quand on s'organise, on peut terminer vraiment tous les restes et quasiment ne plus rien jeter. Je dis quasiment parce que c'est inhérent à toute cuisine. Il y a quand même toujours un tout petit peu de gaspillage. Je ne vais pas dire que c'est du zéro gaspillage. Mais on tend vers moins de gaspillage. Et puis surtout, tu vas pouvoir préparer des lunchbox et arrêter de donner des sous au snack du poing ou à la cantine si elle ne te convient pas. Alors, la cantine peut paraître une solution bon marché et intelligente pour manger un midi. Mais c'est à toi de voir si ça te convient, si tu n'es pas somnolent. Après, si tu n'as pas faim après une heure d'avoir mangé à la cantine. et surtout, si tu n'as pas des problèmes digestifs ensuite depuis les éruptations jusqu'au gaz en passant par des sels pas très drôles. Tout ça, c'est à toi de voir si tu te souhaites vraiment prendre ta santé en main et organiser ta cuisine de façon à ce que ça ne te prenne pas sans s'éteindre. Alors, ce que j'ai préparé aujourd'hui en pensant à toi et surtout à moi et à ma famille, mais je t'ai fait plein de photos que je rajouterai après à ce direct, eh bien, j'ai préparé, tu vois ici, un tagine. Tagine qui va servir au moins à deux repas parce que j'ai fait une grosse quantité et qu'on n'est que deux ou trois à manger selon les cas. Et donc, forcément, eh bien, on va en avoir au moins pour deux fois. Une fois avec des couscous, une fois avec les patates douces, qui sont là et qui doivent encore aller au four. Il y aura des brocolis et des courgettes en plus parce que dans le tagine, en fait, il n'y a là, il n'y a que du poulet et des oignons. Donc, il n'y a pas de légumes. Donc, on rajoute des légumes. Et là, le truc blanc, là, c'est du chou qui est destiné à être râpé à la grosse grille pour faire un type de colso. Tu sais, cette salade américaine, il n'y aura pas de carottes et il y aura simplement le chou blanc. Donc, en fait, si je reviens un peu en arrière et que je te parle de batch cooking, le batch cooking, tu sais, tu as peut-être vu des photos de batch cooking où tu as sur une grande table tous les repas de la semaine qui sont bien rangées dans des boîtes en plastique avec tous les mêmes repas, tous les mêmes lunchbox et aussi des trucs un peu dingues où tu as l'impression que tous les repas sont faits en deux heures. Et tu te dis, mais comment est-ce que c'est possible, moi, en deux heures, de préparer 4-5 repas alors que j'ai déjà du mal à préparer un repas pour 2-3 en une heure ou 45 minutes, ce ne me semble pas possible du tout. Et puis, je n'ai pas envie de manger X boîtes pareil du lundi au vendredi ou de manger les mêmes repas ou de les répéter ou même de les congeler en portion et puis de les déconjurer. Peut-être que tu as la range, peut-être que c'est pour toi et c'est pour ça que je suis allée un pas plus loin pour te proposer ce Badge Cooking Intelligent qui est en fait la méthode de la cuisine santé organisée que je te partage au sein de ce groupe et pour certains d'entre vous au sein des formations Révolution Cuisine ou même la formation Épices et Tout parce que dans Épices et Tout, on parle aussi d'organisation et pas seulement d'idées d'assaisonnement. Donc, ce qui se passe dans le Badge Cooking Intelligent, je reprends mon petit papier, je vais cuisiner des bases, voilà, c'est des aliments, tu vois, tagine, courgettes, brocolis, patates douces, voilà, couscous et ces aliments vont être dispatchés dans les différents repas de la semaine mais de manière assez souple. Mon premier pas dont je suis sûre finalement, c'est le repas d'aujourd'hui, voilà, qui est le repas numéro un. Après, les autres repas, ça va être un peu en fonction de mon envie. Je peux faire des rotations puisque là, j'ai cuisiné la choucroute. En fait, j'ai juste cuis la choucroute toute simple, je n'ai pas mis de viande dedans donc elle peut convenir pour des végétariens, pour ma fille par exemple qui ne mange pas trop de viande mais je sais qu'elle aime bien les saucisses de Francfort et je rajouterai les saucisses de Francfort au moment de réchauffer la choucroute parce que les saucisses, elles vont juste se gorgir de vapeur ou de la vapeur qui vient de la choucroute ou je les réchaufferai à la vapeur d'ailleurs ainsi que la choucroute, c'est une manière de réchauffer dans ce grand pivapur dans des bols en minox. Ça, c'est mon truc pour tout réchauffer. Donc, tu vois, les repas, les bases que j'ai faites, elles vont aller dans les différents repas. Je vais évidemment mettre mes bases dans des boîtes soit sous vide, soit plastique normal ou simplement comme celle-ci. Voilà, ça, c'est des pois chiches que j'ai sorti du congélateur parce qu'ils vont aussi me servir cette semaine notamment dans les lunchbox parce que ma fille, elle n'est pas trop viande. Peut-être qu'elle prend un peu de poulet mais là, ça, ça va surtout servir au lunchbox. Et tu vois, c'est des boîtes en verre avec un couvert plastique qui viennent de chez le Suédois. Et donc, tu peux soit conserver tes aliments là-dedans, soit dans des bocaux en verre, soit dans des boîtes sous vide. Moi, j'utilise les boîtes Bissev de chez De Marle. et tu peux donc facilement conserver les aliments pendant 4 à 5 jours, voire plus, avec les sous-vides. Alors, par rapport à la conservation, on se calme sur les vitamines et la fraîcheur parce que si toi, tu utilises des aliments locaux, super frais, bio, et que tu les cuis à la vapeur notamment ou à la poêle brièvement sautée ou à la poêle, ils recontiennent encore un max de vitamines et même si tu les conserves par exemple comme le choucrout que je vais conserver avec du citroux et de l'acide ascorbique qui est un conservateur naturel, eh bien, forcément, tout ça va bien conserver et même la choucroute va contenir beaucoup de nutriments et d'enzymes et de vitamines encore bénéfiques pour ton organisme et surtout, je vais rajouter des herbes, je vais rajouter des oignons crus, je vais rajouter de l'huile, première pression à froid qui contient encore énormément de vitamines, aussi des petites graines, etc. tout ça enrichi au jour le jour avec du cru, des enzymes et des vitamines, mais des aliments qui sont pré-cuits et gardés au frigo pendant 3, 4 ou 5 jours ou même plus suivant le mode de conservation et si tu veux être certaine pour ce qui est cuit, évidemment, tu peux passer au congélateur. Alors, le, donc voilà, c'est le bathroom qui est intelligent, tu reconnaîtras la cuisine santé organisée et pour te faciliter la vie dans le nouveau numéro d'Épices et tout, eh bien, je te fais un tableau à recopier. Tu n'as plus qu'à prendre les aliments ici à E et j'ai été assez simple pour ne pas te, justement, pour ne pas que tu penses que c'est impossible, pour ne pas te submerger, pour ne pas que tu aies l'impression que c'est une inaccessible étoile ou l'Everest à franchir alors que, ma foi, tu n'es taillé que pour les petites collines. Eh bien, effectivement, ici, des aliments de base et là, les repas que tu peux faire, évidemment, je te donne le pas à pas comment arriver à facilement faire tout ça, pas à pas, certaines recettes, certaines manières de faire. Il y a des recettes qui sont dans l'inspiration recette, il y a des petites recettes qui sont dans le sublime des aliments, par exemple, on a un sublime des aliments sur le concombre, on a un sublime des pâtes et ici, ben voilà, très bien, on va faire les pâtes aux poireaux et la recette est dans l'inspiration recette et ici, on va, avec le restant des poireaux qu'on a cuit vapeur, tu vas les manger avec une vinaigrette enrichie aux œufs durs qui s'appelle une sauce grébiche et ça, évidemment, je t'indique comment le faire. Donc, en plus, ici, tu vois, là, c'est les suggestions à utiliser pour les lunchbox parce que finalement, une lunchbox, c'est quoi ? C'est un féculent, donc une pomme de terre, un couscous, quinoa, pâtes, etc. C'est des légumes et c'est une protéine que ce soit des pois chiches ou du thau et un peu de matière grasse pour enrober le tout et évidemment, des petites épices, des desserts, des graines, tout ce que tu voudras mais quand tu as les bases là et que le soir, au lieu de mettre tout ça dans des boîtes et puis de penser seulement après à la lunchbox, et bien tu mets directement tout ça dans une boîte dès le soir, dès le moment où tu ranges ta cuisine et le lendemain, ouf, c'est prêt, il n'y a plus qu'à rajouter éventuellement la salade, la vinaigrette et tout ça et donc ici, je te mets encore une petite début de liste de course pour te rappeler des aliments à acheter ou en tout cas, à vérifier que tu as ou pas dans ton placard et ton frigo. Donc, voilà, alors, est-ce que j'ai répondu, est-ce que tu as des questions d'abord parce que ça, c'est vraiment pour ça que je fais aussi ce type de live à l'intérieur du groupe du groupe VIP, est-ce que tu as des questions ? Est-ce que tu es allé lire les postes que j'ai fait, les principaux postes qui sont repérables au pavé jaune avec un titre qui t'indique des astuces pour les épices, pour anticiper, pour justement trouver des idées ? Alors là, avec ça, évidemment, tu as des idées pour le mois, en plus des idées de saison et nec plus ultra, c'est que je réponds évidemment à toutes tes questions à l'intérieur de la formation. Je suis en dialogue permanent avec tout le monde. Qu'est-ce que c'est OTB ? C'est organise tes bases parce que quand tu as fait tremper tes pois chiches pour les réhydrater, quand tu les as cuits, moi je te conseille de faire tout de suite 500 grammes. Mais ça veut dire quoi faire tremper et cuire 500 grammes de pois chiches ? Ça veut dire que tu en as 1,5 kg cuit. C'est rare de pouvoir manger à moins que tu reçois 20 personnes 1,5 kg de pois chiches sur le repas. Donc, c'est intéressant de dispatcher ses pois chiches sous différentes formes. Évidemment, ça peut être des pois chiches épicées, agrignotées pour l'apéro. Ça peut être différentes trempettes houmous, dip, etc. Ça peut être mis dans un tagine de légumes. Ça peut être mis dans une salade. Ça peut être mis dans une soupe ou un morceau rajouté. Et là, en plus, tu peux mettre des pâtes. Donc, tu vois, tu peux tout faire avec 1,5 kg de pois chiches, même le congeler pour en avoir du prêt, quasi, la prochaine fois que tu en auras besoin. Voilà, moi, c'est comme ça que je fais, c'est comme ça que je te montre dans OTV. C'est une fiche, alors, je n'ai pas imprimé les fiches, mais c'est une fiche sous forme de mind map, c'est-à-dire une carte mentale où tu as le centre, c'est le sujet, et puis, tu as chaque fois des branches qui se rapportent à différents sujets qui sont chaque fois étayés. Donc, par exemple, on va avoir divers, à savoir ou le pratique, qu'est-ce que je fais, comment est-ce que je trempe mes pois chiches, comment je les conserve une fois cuits, comment je les congèle une fois cuits. Ensuite, tu vas avoir tout ce qui se fait en cocotte, ta gine, c'est une cocotte, en fait, même si c'est une casserole comme ça, en terre, c'est le mode de cuisson braisé, c'est-à-dire où c'est un petit peu revenu dans de l'huile et puis, on rajoute un peu de liquide. Donc, voilà, il y a moyen, il y a des curry indiens, il y a des, enfin, le pois chiche ou la légumineuse, c'est utilisé tout, tout autour du monde dans ce genre de préparation, tu peux le mettre dans des soupes, tu peux le mettre dans des, je ne dis même plus ce que je t'ai raconté, mais je t'ai fait tout en un seul coup d'œil, toutes les manières d'utiliser des pois chiches et des petites astuces, recettes, etc., très courtes et puis, dans Sublime tes pâtes, je te raconte que les pâtes, c'est simple, à condition de bien les choisir et de ne pas les choisir complètes. Ah ouais, ça, c'est un grand, un grand, grande erreur que font la plupart des personnes qui décident de prendre soin de leur alimentation, c'est de passer aux pâtes complètes au lieu des pâtes blanches puisque on a appris, et c'est vrai, que le grain complet est beaucoup plus nutritif et contient beaucoup plus de minéraux que le blé blanc, que le grain blanc, le grain débarrassé de son enveloppe. Alors oui, c'est vrai, mais en plus des minéraux, il contient, et la vitamine E, la vitamine E, c'est surtout dans le germe de blé, mais tous ces minéraux, en plus de ça, le grain contient aussi un inhibiteur de germination qui s'appelle l'acide phytique et il faut savoir que cet acide phytique est déminéralisant. Donc, tu vas prendre des minéraux, soi-disant, avec l'enveloppe du grain, donc le blé complet, donc tes pâtes ou blé complet, mais comme ça contient aussi de la phytine, c'est-à-dire de l'acide phytique, eh bien, tu n'auras pas moyen, enfin, je veux dire, cet antinutriment, il ne peut pas être éliminé de ton corps sans avoir emporté avec lui les minéraux, donc ça ne sert à rien de manger des pâtes complètes, alors tu vas me dire, oui, mais le pâte complet non plus, alors ça ne sert à rien, si, à condition qu'il soit au levain ou à levée lente, parce que cet acide phytique, cette phytine, elle est désactivée par le trempage long. Or, pour faire des pâtes, ce n'est pas un trempage long, on fait de la pâte, on attend éventuellement une demi-heure, ce qui n'est pas long, il faut au moins deux fois huit heures, ou oui, pour que ce soit long, et c'est, après, c'est laminé suivant les différentes manières de le faire, mais ça n'est en aucun cas désactivé avec la manière de faire des pâtes, donc s'il te plaît, ne mange pas des pâtes complètes, même si tu veux faire du bien à ta santé, mange plutôt du pâte au levain complet, mange plutôt du blé germé, mais pas des pâtes complètes, prends des pâtes blanches, et en ce qui concerne les pâtes, tu as tellement de sortes de pâtes en magasin bio, que ce soit des pâtes avec du quinoa, du riz, du maïs, du sarrasin, des pâtes de sarrasin, des pâtes de riz, donc avec que du riz, que du sarrasin, des pâtes avec des lentilles, des pâtes avec des épinards ou avec d'autres légumes, est-ce que j'ai cité toutes les sortes de pâtes à part les pâtes d'épeautre, les pâtes de kamut qui étaient appelées anciennes, franchement, je ne vois pas pourquoi tu te priverais de pâtes à condition que tu ne les assaisonnes pas que de ketchup, évidemment, donc si tu fais les sauces et les différentes manières de manger les pâtes, tels que je te les présente dans sublime tes pâtes, sublime ton aliment, STA, ça veut dire sublime ton aliment, ça veut dire rend-le magnifique, eh bien, si tu manges des sauces, les sauces telles que je te les présente, alors les pâtes sont le plat le plus sain qu'il soit. Voilà, donc les concombres aussi, j'ai eu à cœur de te mettre plein de manières de manger ton concombre, de le boire aussi et même de le cuire parce que oui, on peut cuire le concombre et c'est absolument délicieux. Et dans les inspirations recettes que tu vas recevoir, eh bien, forcément, chaque fois, je te donne non seulement les principes de la recette, c'est-à-dire, est-ce que c'est un brésé et c'est à base de quoi et comment est-ce qu'on le fait, comme ça, pourquoi je fais ça ? Parce qu'on pourrait se dire, bon, moi, je m'en casse de savoir ça, mais c'est parce qu'à partir d'un certain moment, quand tu connais les principes d'une recette, tu peux tout à fait dériver vers une autre recette qui a les mêmes principes de cuisson et qui contient le même genre de trucs. Ce n'est pas du poulet, mais c'est du canard. Ce n'est pas des oignons, mais c'est des échalotes. Ce n'est pas des courgettes, mais c'est du tournotte. Enfin, tu vois, il y a ça, je te donne, je te donne là aussi la manière de varier les ingrédients. Donc, par exemple, dans la salade pois chiches, patates douces et feta, eh bien, on peut complètement dériver sur une salade haricots blancs, butternuts ou courgettes et cheddar. Voilà, je dis un peu n'importe quoi, je ne sais même plus ce que je t'ai suggéré, mais en général, c'est exactement la manière dont je procède afin de, finalement, avec une seule recette, pouvoir en faire 10 parce que ce qui est bon, c'est de varier, justement, et aussi de veiller à suivre la saison. Et c'est ça, c'est à ça que je t'incite dans Épices et tout, c'est non seulement à suivre les saisons, à varier tes assaisonnements, à varier les cuissons et les manières de faire et de présenter tes aliments, et en plus, avec ce dernier, enfin, cette nouveauté, on va dire, eh bien, je te facilite la tâche parce que tu n'as plus qu'à recopier ça. Tu vois, moi, je t'ai montré ce que j'avais fait ici, je le fais de tête, je l'ai juste écrit pour te montrer ce que ça va donner et il est très possible que ça change au cours de la semaine, mais j'aurai des bases dans le frigo, elles seront prêtes et je me servirai de ça pour manger, quitte le dernier jour, à faire un apéro tapas avec tous les petits restes qui sont mis autour de la table et que chacun, dans lesquels chacun, piochera à son aise et quand il en aura envie. ça, c'est vraiment ce qui est tellement simple et souple et aussi en fonction de toi, de ton envie et de ton inspiration du moment et de ta créativité sur le moment avec quelque chose que tu sors de ton placard, avec une conserve, avec quelque chose que tu sors du congélo, ce que tu as reçu, tiens, on t'a donné un bouquet d'ail des ours, pourquoi pas l'intégrer à ta salade ? Tout est possible, franchement, c'est pour ça que j'appelle ça le batch cooking intelligent, c'est parce que à la fois, il te facilite la tâche, il te facilite la vie, il te fait gagner du temps, mais il te donne toute l'attitude d'utiliser tes petites cellules grises. Je comparais aussi ça à Waze. Tu sais, quand tu suis Waze, le batch cooking tel qu'on le trouve dans les bouquins qu'on présente maintenant parce qu'il y en a de plus en plus depuis l'automne, en fait, dès le mois de septembre, ont paru les premiers livres sur le batch cooking en français. Et ce qui est très remarquable, c'est de vouloir effectivement faire gagner du temps aux ménagères et ménagers en leur donnant un prêt à cuisiner, mais dont on ne peut pas vraiment se sortir. Et c'est un petit peu comme Waze quand tu suis, je ne sais pas si tu utilises cette application GPS interactive qui t'évite les bouchons et te donne les bonnes routes à suivre. Et parfois, ça m'est arrivé, Waze ne peut pas éviter un bouchon et quand tu es dedans, tu ne peux pas sortir, tu imaginerais même sortir que ce n'est pas possible si tu te retrouves, surtout si tu ne connais pas la ville parce que je me suis rendu compte utilisant Waze un peu par habitude, même dans des quartiers que je connais, que quand Waze ne m'indique pas de sortie, si moi je connais la petite route à gauche, à droite, là, et que je sais que je peux en sortant du truc m'extirper du bouchon et pouvoir rejoindre ma destination, je me dis, oui, j'ai repris la main, j'ai désactivé l'automatisme, suivre, vous voyez, sa route sur mon écran de smartphone et j'ai utilisé à la fois le contexte que je connais, mes petites cellules grises et je me suis évadée et j'ai trouvé ma route. Alors, peut-être, tu vas me dire, ah oui, mais Waze, il calcule le temps du bouchon, alors peut-être qu'en fait, le raccourci que tu as pris, il n'était pas si raccourci que ça. Eh bien, j'ai fait un mamode et j'avais envie de faire comme ça et j'avais plus envie de rester coincée dans un embouteillage et donc, toi aussi, peut-être qu'en suivant ceci, au troisième repas, tu diras, tiens Catherine, elle suggète ça mais moi, j'ai plutôt envie de refaire le premier repas qui m'avait plu ou de faire autrement et c'est bien ce que je te souhaite, c'est-à-dire reprendre le contrôle sur ta cuisine et ton autonomie afin que, finalement, toi, tu aies du plaisir à cuisiner et à manger et que ce soit plein de santé pour toi. Voilà, donc, je te mettrai le lien pour le prochain Épic C'est Tout. Il paraît demain, donc, tout est prêt. Ceci en fait partie, bien sûr. Je ne te montre pas les documents de 10 pages qui va avec où tu expliques le pas à pas, les recettes, les deux fiches sublimes pour l'aliment, pâtes et concombres, organise tes bases, pois chiches et la petite formation Révolution Cuisine au quotidien qui est un épisode audio que tu reçois tous les jours où tu apprends des choses, tu es motivé pour continuer à cuisiner, tu n'es pas obligé de l'écouter, tu n'es pas obligé de l'écouter le jour par jour et à partir de demain, nouveauté, ça sera au sein de Épic C'est Tout et donc tout sera réuni sous le même programme et aussi le programme restera dans ton panier pour à vie. Voilà, ça c'est toutes les nouveautés pour ce mois-ci. Donc c'est demain. Je sais qu'il y a beaucoup de gens en France notamment qui vont encore être en vacances jusqu'à la fin de la semaine voire la semaine prochaine je crois. Donc peut-être que je ferai une prolongation mais normalement c'est toutes les personnes qui sont inscrites avant et jusqu'au 23 reçoivent le contenu du mois ce sera jusqu'au 23 mai et après si les personnes arrivent après et bien en fait elles ont juste en bonus Révolution Cuisine le gros programme oui c'est aussi une nouveauté à partir de de ce mois-ci tu peux accéder à Révolution Cuisine plus épices et tout pour 39 euros par mois et si tu décides de venir pendant 6 mois ou un an et bien il y a des bonus en plus dont un face-à-face avec moi rien que pour toi voilà et bien écoute merci d'avoir été là merci de me regarder aussi en replay puisqu'il y en a beaucoup qui étaient en fête de famille encore ou en vacances aujourd'hui donc que tu sois en vacances que tu me regardes en replay que tu bosses que tu bosses demain que tu quoi que tu fasses même si tu cuisines pas aujourd'hui fais-le bien n'hésite pas à me reposer des questions même si tu regardes ceci en replay parce que je le verrai tu peux mettre juste replay devant ta question et j'y répondrai et même si tu as écouté ceci en direct tu peux encore poser tes questions moi je n'ai pas tout regardé parce que voilà je ne regarde pas pendant que je te parle sinon voilà je suis un peu en train de zioter partout mais je te fais des gros bisous je te remercie de ton attention j'espère que tout ça ça t'a inspiré et que ça n'est pas inaccessible que tu le sens de moins en moins inaccessible pour toi et je te fais des gros bisous je l'ai déjà dit et à bientôt salut